Le discours prononcé à Pyongyang aujourd'hui est tout à fait extraordinaire. Il dure six pages en anglais ou en coréen. Et c'est la première fois sans aucun doute depuis 17 ans que je viens ici à Pyongyang qu'un tel discours a été prononcé à l'Assemblée du Parlement ici. Ce que nous constatons dans ce discours est qu'il traite de toutes sortes de sujets. Les questions intérieures, les relations avec le Sud ainsi que les relations avec les Etats-Unis. Bien sûr, ce sont ces relations avec les Etats-Unis qui ont capté l'attention internationale dans ce discours, avec le dirigeant de la RPDC déclarant qu'il n'est pas content de ce qui s'est passé à Hanoï. Mais il souhaite donner aux Etats-Unis jusqu'à la fin de l'année pour proposer une nouvelle approche. D'ici là, il se dit ouvert à un troisième sommet avec le président américain Donald Trump. Tout cela a vraiment mis un terme à l'impasse actuelle qui dure depuis le dernier sommet à Hanoï. Il reste à savoir quelle sera concrètement la réaction des Etats-Unis. Il reste à savoir aussi ce qu'adviendra de ce que le dirigeant de la RPDC, Kim Jong-un, a mentionné, à savoir le problème des relations avec le Sud. Il demande au Sud de ne pas essayer de jouer ce qu'il appelle un rôle vicieux en tant que médiateur au lieu d'essayer de serrer la main du Nord en tentant de maintenir un semblant d'unité et d'éviter la confrontation des années passées. Concernant le public domestique, l'accent a été mis sur ce qu'on appelle ici l'autodéveloppement ou l'économie autosuffisante face aux sanctions. Donc je pense que globalement, c'est un événement majeur pour la RPDC. Ce qui allote une position significative à un moment important. Il reste à voir ce qu'il adviendra de ses relations avec les Etats-Unis et la Corée du Sud et plus important, comment la RPDC choisira d'avancer sur le plan de son développement économique et sur celui des relations internationales. Tout cela est dit dans le discours.